Bonjour, Piu Christophe, donc sur le secteur de Saint-Claude-de-Diré, une commune à côté de Blois dans le Loir-et-Cher, on est situé à peu près à 200 mètres d'altitude, un climat tempéré et une pluviométrie qui est aussi entre 500 et 600 mm par an, sachant que c'est de plus en plus aléatoire et mal réparti. La surface de mon exploitation est de 260 hectares sur deux sites, donc un site sur lequel nous sommes, à Saint-Claude, et un site à 15 km juste de l'autre côté de Chambord, à 15 km d'ici, à Saint-Laurent-des-Eaux, juste à côté de la centrale nucléaire, pour ceux qui connaissent. Les personnes qui travaillent sur la ferme, aujourd'hui, sont au nombre de 3 voire 4, donc j'ai un salarié, trois quarts temps, j'ai mon fils qui, depuis un an, avec la réintroduction de l'élevage et l'augmentation de l'élevage, travaille à mi-temps, quasiment sur la ferme, et puis j'ai une bergère qu'on a installée cet été avec un bail à cheptel. Les sols sont des sols très sableux, donc on a deux types de sols, on a des sols de Sologne, pour la partie à 15 km d'ici, c'est du sable sur argile hydromorphe, donc l'argile est plus ou moins loin dans les parcelles, des fois il est à fleurs, des fois il est à 40, des fois il est à 60 cm ou 80, et l'objectif c'est vraiment d'aller chercher la réserve en eau qui est dans cette argile, qui nous a embêtés quand on était en travail du sol. Les ph bien sûr étaient très bas au départ, les ph oscillaient entre 5 et 5,5 voire 5,8 au maximum, et les taux de matières organiques au début qu'on a repris les exploitations étaient aux alentours de 0,8 à 1,2 % de matières organiques. Il y a même des voisins aujourd'hui qui sont descendus à 0,2 dans les sables, je pensais que c'était impossible mais c'est possible, on peut aller à l'extrême. Alors donc, vu le contexte pédoclimatique et puis les sables séchants, puisque même si on est sur argile, quand on ne va pas exploiter l'argile ça devient des sables séchants, et puis sur la partie Saint-Claude-de-Diré où on est, c'est vraiment des sables séchants parce qu'il n'y a pas d'argile en dessous, et c'est du caillou, du falin et on ne tient pas du tout les capacités en eau. Donc pour mon parcours professionnel, moi je viens d'un autre domaine puisque j'étais comptable, donc comptable dans l'industrie, j'ai fait un BTS de comptabilité, puis après 6 ans de comptabilité en contrôle de gestion dans l'industrie, donc complètement déconnecté de l'agriculture, par contre en voyant une approche un peu différente de l'activité très professionnelle et de la rentabilité sur l'entreprise. Suite à ça, donc ça j'ai fait de la comptabilité donc en entreprise de 92 à 98, et en 1998 je me suis installé sur l'exploitation à Saint-Claude-de-Diré, j'ai repris une ferme de 120 hectares et puis je me suis mis dans la foulée en société avec mon père qui lui avait la ferme à 15 km d'ici, ce qui nous faisait 240 hectares à l'époque. Au bout d'un an ou deux d'installations, j'avais vu les techniques de speed direct en 1986, et c'est là que j'ai eu le déclic, donc en 1986 j'avais 16 ans, et à l'époque c'est la coopérative qui nous emmenait voir de l'innovation, donc c'était à Chinon, donc à 80 km d'ici, et puis on allait sur une plateforme au mois de juin où il y avait toutes les cultures d'hiver et toutes les cultures de printemps en place en semi-direct, et on fait le tour de ces cultures, c'était superbe, on était 1200 agriculteurs le jour-là, on a fini dans les câbles de Chinon, bien sûr, avec un spectacle et tout, donc 1200 agriculteurs, j'avais fait le tour de toutes les parcelles avec ma vision comptable, puisque à 16 ans je faisais des études de comptabilité, j'ai dit si ça marche comme ça, il ne faudra pas faire autrement, parce que vu le temps qu'on passait à travailler le sol, à s'enfoncer sur nos argiles hydromorphes, quand on allait prendre l'engrais, quand on venait même semer à l'automne, quand on venait récolter aussi avec des chenilles, parce que sinon ça passait pas pour les maïs, etc., on passait énormément de temps, j'avais compté presque en moyenne au moins 3-4 heures hectares par an, et en semi-direct, on voyait qu'on gagnait à ce niveau-là. Donc chemin faisant, quand je suis revenu moi-même exploitant, j'ai dit maintenant c'est bon, tu as ça dans la tête, il faut y aller, donc j'essayais du matériel, et puis ça marchait, puisque plus ou moins, enfin à l'époque, en 98, 2000, ces années, on pouvait louer du matériel de semi-direct, on en avait aussi en démonstration, donc on s'amusait avec ça, tantôt on travaillait un peu le sol, tantôt on faisait du semi-direct, et on voyait qu'on faisait jamais moins bien qu'avec le labour et le travail du sol conventionnel, et suite à ça, en fait, j'ai rencontré Frédéric Thomas, qui cherche qui lui est à 20 km d'ici, de l'autre côté de Chambord, ça fait une triangulaire entre sa ferme, la ferme de mon père, à Saint-Laurent-des-Eaux, et où on est à Saint-Claude-de-Diré, et en fait, on ne se connaissait pas du tout, et quand il est venu me voir en 2000, 2001, en fait, il cherchait quelqu'un pour suivre sa ferme, puisqu'il habite en Bretagne, pour avoir un œil dessus quand il n'était pas là, et on a fait le tour de mes parcelles, alors ce jour-là, on a pris la bêche, et je crois pas que c'est la première fois que je prenais la bêche pour aller dans mes parcelles, on faisait des trous, on trouvait la semaine de labour au mois de janvier, avec 5 cm d'eau sur la semaine de labour, et en dessous, c'était sec. Donc tu te dis, ouais, d'accord. Donc mes terres à mois ne sont pas drainées, il n'y a aucun drainage. Et on retrouvait aussi les semelles de herses rotatives à 5 cm, 10 cm, donc le blé qui était enraciné là, puis qui végétait, puis dès que le coup de sec arrivait au printemps, il était mort. Et donc j'ai bien compris ce jour-là, que non seulement on gagnait du temps avec le SMI Direct, on gagnait du fuel, on gagnait de la main-d'œuvre, on gagnait des pièces d'usure, mais en plus, on améliorait le sol, parce qu'on a été dans la forêt juste à côté de mes parcelles, dans la berne, c'était sain, surtout de la profondeur, il y avait de la vie, il y avait des verres de terre, c'était brun, il n'y avait pas de problème d'enracinement particulier. Donc on voyait bien jusqu'où on pouvait aller, et puis après j'ai été faire un tour sur la ferme de Frédéric, qui lui, ça faisait 5 ans qu'il avait commencé sur la ferme familiale par rapport à moi, et donc je voyais bien comment les sols pouvaient évoluer en 5 ans déjà. Donc j'ai dit, ok, non seulement on gagne au niveau mécanique, mais on gagne au niveau du sol, donc si on améliore le sol, forcément les cultures vont être meilleures, et la rentabilité va être meilleure. Ce qui nous a amené à passer le cap la première année en disant, maintenant je ne fais plus du semi-direct comme ça à la parcelle, enfin, de façon aléatoire, je prends une parcelle et puis ça y est, je décide de l'améliorer au niveau agronomique, et de faire cette parcelle-là et de la suivre. La première année, j'ai emprunté le semoire à Frédéric, j'ai fait 10% de la ferme là-dessus, et puis une année d'après, j'ai fait 100%. Voilà, parce que les résultats étaient, moi j'étais déjà convaincu par avant, mais je ne savais pas comment y aller, et en ayant Frédéric à sauter de moi, je savais un peu mieux où j'allais. Donc, on n'a jamais fait moins bien, et maintenant on fait beaucoup mieux qu'avant, et puis c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable. En termes de sol, on a carrément déplafonné les pH dans nos sables, puisqu'aujourd'hui on est entre 6,5 et 6,8 voire 7, sur la même profondeur, sur les 20 cm. Et puis, la matière organique, on est passé de 1% en moyenne à 2,4, 2,5, 2,8. Donc, dans du sable, c'est très correct, donc on a gagné en retention d'eau, on a diminué par au moins 40%, voire moitié en tour d'irrigation en maïs. On peut se permettre de faire des maïs non irrigués quand on a l'argile en dessous. Enfin, des choses cohérentes et un système qui fonctionne. Avec l'introduction du semi-direct généralisé, forcément on a réintroduit des couverts, donc des mélanges d'espèces minimum 10, 12 plantes différentes, une plante de couverture qu'on sème entre deux blés ou entre deux cultures de rente. Ce qui nous a amené à avoir des engrais verts, comme disaient nos anciens, ou des couverts, qui étaient de plus en plus beaux, avec un mélange de légumineuses, crucifères, graminées. Il y a différents stades qui prennent le relais en mettant du colza dedans, de la navette, des choses qui restent en place le maximum de temps. Et quand on voyait ça tous les ans, on a dit, c'est dommage, on voit les éleveurs autour de chez nous qui manquent de bouffe, et puis nous, on a toujours trop de bouffe, toujours trop de bouffe. On pourrait peut-être mettre de l'élevage dans le système. Et la réflexion faisant, oui, avec Fred, ça fait longtemps qu'on y pensait. Et là, du coup, j'ai un copain qui est venu me voir en 2012, qui me dit, tiens, Christophe, mon boulot à la centrale, j'en ai un peu fait le tour, je tourne en rond, tiens, j'ai envie d'élever les ovins. Je dis, ça tombe bien, puisque nous, on veut mettre en place l'élevage d'ovins. Donc pendant un an, il a pris un congé de sabbatique. Il est venu bosser chez moi en tant que salarié. Et puis, on a développé l'élevage avec, au départ, 50 brebis. Enfin, moins que ça, c'était 30 annielles, 20 brebis en 2012. Et puis, en 2015, le cheptel était monté à 150 brebis. Et donc, il a pu s'installer juste à côté de la ferme de Frédéric, puisque lui, il habitait juste à côté de Fred à Montrillon-Soleil. Il a pu s'installer avec 150 brebis, juste en achetant le cheptel à l'époque. Et puis, tout se fait dehors. Donc, il n'avait pas d'engagement financier autre que le cheptel. Suite à son départ, nous, on a aussi dit, tiens, c'est bien ce qu'il a fait. On va continuer dans ce sens-là. Et puis, au départ, je me disais, tiens, je vais racheter 20 brebis pour moi. Et puis, de 20, j'ai dit, c'est ridicule, on va en mettre 50. Et puis, de 50, aujourd'hui, de 50 en 2015, aujourd'hui, on en est à 600. Voilà. Et on a encore beaucoup de place pour faire pâturer les animaux. Donc, on avait bien compris que, en fait, notre objectif, c'était un objectif sol. Donc, dans tous les cas, on améliore la rentabilité de la ferme. Et puis, la vie de notre sol, avec un indicateur qui sont la somme de vers de terre. Sachant que c'est un indicateur, mais pour une tonne de vers de terre, il y a 5 tonnes d'autres individus sous nos pieds. Donc, on voit bien comment évoluent nos sols. On est passé, notamment dans les sables, de 200 kg de vers de terre. Aujourd'hui, à une tonne, cinq, deux tonnes, voire trois tonnes pour les meilleures parcelles. Donc, c'est un travail du sol. Et comme disent des fois des personnes qui viennent nous voir, ils disent, bah, vous verrez, vous récoltez ça. Et en plus, vous n'avez pas travaillé. Mais nous, on n'a pas travaillé. Mais il y a des gens, il y a des individus sous nos pieds qui ont travaillé toute l'année pour que notre sol, il fonctionne correctement, quoi. Donc, pour amener à ça, bah, en fait, il faut amener de la diversité dans nos parcelles et diversité des cultures, notamment pour ne pas avoir de problème de salissement. Donc, on a au moins 12 cultures par an différentes. Et on a la possibilité, sous l'engard, d'en semer une vingtaine, quoi. Voilà. Donc, on peut faire la liste des cultures traditionnelles. Donc, on a du maïs grain, on avait du maïs doux à l'époque. C'est proche du maïs grain, sauf que l'intérêt du maïs doux, c'est que ça partait plus tôt. Donc, on pourrait refaire du colza derrière, comme aujourd'hui, on pourrait faire derrière le maïs en silage. Donc, du maïs grain, du millet, du sarrasin, du soja, pour les cultures de printemps, enfin d'été plutôt. Après, on a de l'orge de printemps. On peut avoir de l'avoine de printemps, des féroles de printemps, des pois de printemps. Après, pour les cultures d'automne, on a du seigle, du tritical, de l'avoine d'hiver, du blé tendre, du blé dur, du blé améliorant, qui est proche du blé tendre, du colza, des pois d'hiver, des féroles d'hiver. Et puis après, on a nos trèfles, donc le trèfle violet, qui est là, beaucoup pour améliorer la parcelle et qui reste 2-300. la luzerne, des trèfles incarnats. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, j'en oublie sûrement, c'est sûr. Mais donc, on n'est pas limité. Enfin, on peut même, on a même réintroduit des lentilles. Et en fait, l'important, c'est vraiment l'enchaînement, l'enchaînement des cultures. Et donc, toujours couper le cycle par rapport au désherbage, donc faire 2 cultures identiques ou proches, mais 2 cultures de printemps, si on a des problèmes de salissement d'automne, voire même 3 si on a des problèmes. Mais si on ne veut pas avoir de soucis de désherbage, on fait toujours 2, comme ça, par exemple, 2 maïs. Et après, on fait 2 orges ou alors on fait un colza, un colza, une orge. Et puis après, on revient avec 2 cultures de printemps derrière pour bien couper les cycles. Et puis, bien sûr, on réintroduit des cultures pérennes, comme les légumineuses, voire des prairies temporaires, maintenant qu'on a de l'élevage aussi dans la rotation. Donc, pour nos différentes cultures, la rotation n'est bien sûr pas définie d'avance. C'est plutôt un enchaînement de cultures. Et l'objectif ultime, c'est vraiment quand on récolte, qu'il y ait toujours une culture qui suive le plus proche de la récolte. Et l'idéal, c'est qu'elle soit dans la récolte. Voilà. Si on peut l'implanter avant de récolter, ça serait vraiment l'objectif. Donc, on y travaille et je pense qu'on va y arriver. Donc, un exemple, quand on récolte le blé, tout début juillet, nous, on ne se dit pas qu'on va attendre qu'il fasse sec ou qu'il pleuve pour se mettre du colza. On va se mettre du colza. Donc, si on récolte le blé, aussitôt, il y a le semoir qui suit dans la parcelle avec du colza. Mais ce colza, en fait, on ne va pas le mettre tout seul parce qu'il peut aussi nous servir de couvert avec d'autres plantes. Donc, c'est toujours un colza associé avec une dizaine de plantes différentes. Donc, avec notre colza, on met des fèveroles, on met du lin, on peut mettre du radis, du trèfle. éventuellement de l'avone brésilienne, du tournesol, des pois, de la veste, etc. Pour les plantes compagnes du colza, oui, on peut mettre 5 kg de tournesol. On peut mettre 2 kg d'avone brésilienne. Les pois, on met 40 kg. Les fèveroles, on met 60 kg. Le lin, on met 4 kg. Le radis fourragé, on met 1 kg, 2 kg. Et puis, on met un peu de phacélie. C'est pareil, 1 kg de phacélie. Voilà. Et puis donc, 4 kg de colza. Du colza de ferme. Parce qu'on considère que si tout va bien, s'il y a assez de fertilité dans le sol. Parce que ce qui va faire la réussite de ce colza, en fait, c'est vraiment la fertilité du sol et du précédent. Donc, autant derrière le blé, on n'est pas sûr à 100% de réussir notre colza associé et puis de le garder jusqu'au bout. Autant quand on sort d'une fèverole, d'un pois et qu'on attaque un mélange comme ça avec du colza, le colza, il est sûr à 100% d'être gardé. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le manque d'eau, c'est vraiment la fertilité de nos parcelles qui fait la réussite de nos cultures. Donc sur le colza, quand on est parti comme ça, et puis qu'on n'a pas de problème de salissement, par la rotation qu'on a bien gérée avant, bah en fait, il va à la récolte, il va du subi du mois de juillet à la récolte, bah comme ça quoi, sans autre intervention phyto, juste avec un peu d'engrais, enfin un peu d'engrais, entre 100 et selon la parcelle et le précédent, entre 100 et 150 unités. Et puis la biomasse du colza sort pendant l'hiver. Entre 100 et 150 unités d'azote et puis avec 50 à 80 unités de soufre. Qui est mis en deux ou trois passages dans la parcelle. Sinon, il n'y a aucune autre intervention. Pas de phosphore ? Pas de phosphore non. D'accord. Le phosphore est géré dans la rotation, on fait aussi quelques apports de compost, de déchets verts. Voilà. Et puis, le phosphore est plutôt amené en localisé sur le maïs. Voilà. Pas d'antilimas du coup ? Pas d'antilimas ? Non, non, bah non, pas d'antilimas. Vous comprenez bien que le colza là-dedans, c'est 4 kg, ça coûte 2 euros quoi. Donc, il ne faut surtout pas en mettre dans l'antilimas parce qu'on va doubler, on va tripler le coût d'un tronc à la parcelle. Donc, c'est un peu ridicule. Puis, si on met de l'antilimas, on tue les auxiliaires, même s'il y en a qui disent qu'il y a des antilimas qui sélectionnent. Si on n'en met pas, c'est sûr qu'on est sélectionnés et les auxiliaires n'auront pas de mal à s'en sortir. Donc, non, non, jamais d'antilimas. Une exception sur le maïs en localisé, vraiment s'il y a un risque de météo et de terre argileuse un peu en surface quand on sème. Mais de moins en moins, moi, depuis 8 ans, je n'ai pas mis un kilo d'antilimas. Mais éventuellement, localisé sur la ligne de semis qui nous permet de descendre à 400, 500 grammes d'antilimas hectares. Contrairement à des kilos qu'on peut entendre dans la plaine. Donc, pour le colza, c'est quand la rotation a été bien gérée avant. Si toutefois, il nous reste un peu de salissement graminé, eh bien, c'est le kerb d'hiver qu'on assure au moment du colza. Pour aussi faire table rase de toutes les graminées pour la suite, pour les blés qui vont suivre ou les orges qui vont suivre. Voilà pour l'itinéraire technique colza. Oui, donc, pour les semis de tout ce qui est associé, on a toujours une seule trémie. On mélange tout dans un big bag par strat. Et puis, quand on vide dans la trémie, ça se mélange. Ça, c'est dimanche ? Non, ça, c'est non. Et plus on a de plantes diverses dans le mélange, plus ça se tient. Voilà. C'est sûr que si on ne met que de la févrole avec du colza, c'est sûr que ça ne va pas aller au bout des 20 hectares sans s'alimenter. Mais comme il y a des plantes complètement différentes au niveau taille, le mélange fait qu'il reste homogène du début à la fin. Donc, le rendement du colza, eh bien, il va de 25 à 35 à taux. C'est ça l'idée. Et l'objectif, c'est 28-30. On est très bien quand on arrive à ça dans nos sables. Mais on peut faire mieux comme on peut des années faire. Faire 22-25 à taux. Il y a une raison particulière d'avoir mis du lin ? Parce que ce n'est pas très commun ? Oui. En fait, du lin, c'est parce qu'on a fait aussi du lin. Donc, on a un stock de graines de lin. Donc, on en remet un peu avec. Puis, c'est une plante qui se défend bien. C'est une plante qui, s'il y a un peu de pression limace, n'est pas du tout impactée par les limaces. Donc, pourquoi pas. C'est tout ce qu'on a sous la ferme, en fait. En fait, il faut que les plantes associées ne soient pas un problème pour la culture. Et puis, pour la culture qui va suivre. Par exemple, ici, on ne met pas de sarrasin. Parce que si on met du sarrasin, comme il a son cycle très court, il peut grainer. Et puis après, on aura peut-être beaucoup de relevés dans les maïs qui vont suivre, etc. Si on met du sarrasin, nous, c'est dans le but de le récolter à l'automne. Voilà. Donc, voilà. L'objectif des plantes associées et des plantes de couverture, c'est de ne pas avoir de problèmes générés par eux. Sinon, ce n'est pas intéressant de les mettre. Voilà pour le colza. Après, suite au colza, on laisse les repousses de colza. On peut, du coup, à l'automne se mettre soit une orge d'hiver dedans. C'est vraiment nickel. Toute la partie orge, comme on ne fait aucun anti-graminé sur les orges, on s'assure que la parcelle est propre de graminé pour attaquer une orge. Et après, on ne gérera que des salissements d'icote. Donc, voilà. On sait que quand on met du colza, on va pouvoir avoir un petit peu de géranium qui vont revenir, de gailler. Et donc, en mettant une orge d'hiver derrière, on aura la possibilité chimiquement de nettoyer ça. Donc, quand on met une orge d'hiver, on détruit les repousses de colza soit deux jours avant de semer l'orge d'hiver, à l'automne, soit quatre, cinq jours après le semi, avant que l'orge lève. Donc là, c'est glyphosate, effectivement, qui nous dépanne bien, qui est peu onéreux et qui a une bonne efficacité là-dessus. Et c'est pareil, on n'a pas besoin de monter en dose. On a entre 1 et 2 litres, maximum, hectares. Et en fait, le colza, il ne va pas se détruire en huit jours. Il se détruit tranquillement le temps que la culture prenne leur lait. Et en faisant comme ça, on n'a jamais de souci d'anti-limaces, puisque les limaces s'occupent aux repousses de colza plutôt que la culture qui est en train de lever. Donc voilà pour les enchaînements après orge-blé. Pour la culture d'orge et blé, on sème à l'automne. On ne fait que des désherbages à la reprise de végétation en février. Ça peut être fin janvier, février. Pour gérer toute la partie salissement d'icote, si elle a lieu. Et puis après, on gère les apports d'engrais. Donc sur les orges, c'est entre 100 et 120 unités d'azote. Et puis sur les blés, c'est entre 150 et 180, suivant le potentiel des parcelles. Ce qui nous amène à des rendements, nous c'est le facteur limitant, c'est l'eau. Donc on a des parcelles irriguées où on assure au mois d'avril le manque d'eau et on garde notre potentiel. Donc oui, à partir du mois d'avril quand on irrigue, on garde notre potentiel. Et s'il pleut au mois de mai, ce potentiel est assuré. Si vraiment il ne pleut pas au mois de mai, même ce qu'on a mis en place au mois d'avril, on va le perdre. Donc on peut monter jusqu'à 80, 85 à un taux d'orge. Mais on peut descendre à 35, 40 quintaux si vraiment le mois de mai nous pénalise. Parce que même avec de l'irréation, on n'arrive pas à tenir le potentiel. Vraiment, si on met ce qu'il faut, on va tenir à 60 quintaux. Mais si le mois de mai nous est, on va monter à 80, 85 sans problème. Et c'est un peu pareil en blé, c'est un peu le même principe en blé. Au niveau fourgicides, on est à un tiers de dose. Soit sorti des barbes, soit dernière feuille étalée pour le blé. Et puis, l'insecticide, jamais. L'insecticide, sachant que nous, on ne prend que des semences de ferme. Des semences de ferme non traitées. Donc l'insecticide, pour les céréales, il va être placé à l'automne vraiment, s'il y a un automne trop doux. Et qu'il y a besoin sur les pucerons d'intervenir au niveau insecticide. Vous mettez du phosphore, du potassium ou du soufre ? Non, toujours azote, soufré. D'accord. Toujours azote, soufré. Et on met toujours du soufre quand on met de l'azote. C'est toujours en corrélation. Voilà pour ce qui est les céréales qui peuvent enchaîner. Les céréales, on peut les placer aussi derrière maïs. On aime bien faire de l'orge de printemps derrière maïs grain. Mais de l'orge de printemps qu'on sème au mois de novembre. Parce qu'on récolte le maïs grain au mois de novembre, sur les sables sains. Et donc, aussitôt, on sème de l'orge de printemps. C'est quelle variété ? Planète ? Oui, la planète passe très bien. De toute façon, sorti du maïs, soit on a été capable de semer un couvert dans le maïs. Et là, c'est top si on sème dans le maïs à partir de six feuilles. Du trèfle, un mélange de trèfle ou de régras. Et puis qu'on n'a pas de soucis de désherbage par rapport au désherbage du maïs, si ça passe bien. Ça, on le garde pour faire pâturer. Si derrière notre maïs, le champ est vide, on sème forcément un couvert. Donc soit un couvert de légumineuse, si on refait un maïs au printemps en faisant notre double maïs-maïs. Et si on sort de notre deuxième maïs et qu'on veut faire une céréale, plutôt que semer un couvert, on se dit qu'on va semer l'orge de printemps. C'est notre plante de ferme. Ça nous coûte 20 euros de l'hectare. Si ça gèle, on ressemera de l'orge de printemps au printemps. Et si ça gèle pas, on regarde notre ange au printemps. Sachant que dans les sables, pour toutes ces cultures qui sont implantées avant l'hiver, on augmente le potentiel de 10 à 20 à 15 euros. Donc ça vaut le coup de tenter, sachant que l'année dernière, c'est le cas, il a fait moins 18 le 26 février. Et puis en fait l'orge de la poche. Donc voilà, c'est sûr que ça a duré que deux jours. Si ça avait duré plus longtemps, peut-être qu'elle aurait gelé. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas grave, on aurait resemé. Et on voit nos hivers qui sont de moins en moins rigoureux par ici. En règle générale, on descend pour en dessous de moins 10, moins 15. Voilà, et encore sur maximum une semaine. Voilà pour l'exemple de l'orge de printemps. Bien sûr, il n'y a toujours pas d'insecticides. Il y a un fougicide, un tiers de dose. On va essayer de regarder avec des décoctions de plantes, de la prêle, de l'ortie, etc. Pour essayer de se passer un peu des fongicides à l'avenir. Et puis de la partie phyto. Donc ça, c'est en cours d'expérimentation. Et puis toujours azote, phosphore. Donc ça, c'est pour les orges après maïs. Si on fait maïs sur maïs. Comme je vous ai dit, on sème un mélange févrole, pois, veste. Avonnes brésiliennes. Donc pour les doses, févrole, pareil, 60 kg. Poids, 40. Veste, 20 kg. On peut même augmenter un peu en févrole, 80 kg. Et puis avoine brésilienne, 10 kg. Ça nous fait des plantes qui ne se développent pas trop pendant l'hiver. Mais dès la reprise de la végétation au mois de février, ça se développe. Donc on pourra soit les faire pâturer ou soit les rouler au sol avant de semer notre maïs. Et puis, si on n'a pas d'eau de salissement, ça sera géré au désherbage avec le maïs. Puisque c'est que des légumineuses. Mais on les garde de vivantes jusqu'aux spits. On sème dans des légumineuses vivantes. Et il n'y a que le roulage, il fait les détruire. Ça ne les détruit pas. Mais nous, la lumière vient au sol. Ça profite au maïs puisqu'on a passé, on a tracé les rangs avec des disques gaufrés, des chasses débris. Et puis là, on vient remettre une dizaine de jours avant ou 15 jours avant. de l'engueur localisée sur le futurant de maïs. Donc là, c'est un mélange NPK avec un peu de zinc qu'on fait faire à notre négoce. Et on met entre 80 et 120 kg de ce mélange là. C'est quoi le ratio de ce... On tourne du 14, 10, 20. 14 d'azote, 10 de phosphore, 20 de potasse. Avec 10 à 15 unités de soufre. Et puis du zinc pour la partie oligo. Et après, on revient à semer sur notre ligne bien dégagée de débris végétaux. En faisant attention de ne pas faire de creux. Parce qu'après, quand il vient une grosse pluie, toute l'eau se met dans la ligne de semis. Et puis la graine est pourrie. Donc c'est vraiment tracer un lit de semence. En essayant de faire une petite butte si possible. Et surtout pour faire de creux. Sur 2-3 cm de profondeur, tracer un lit de semence. Pour qu'il n'y ait pas de débris. Pour qu'après notre semoire à maïs, il vienne ressemer la graine dans cet environnement. Où il n'y a pas de débris. Où il n'y a que de la terre fine. Voilà un peu l'idée pour les maïs sur maïs. Et puis après, on détruit soit avec le désherbage du maïs. Le couvert, soit avec un peu de glypho. Si on a d'autres plantes qui sont indésirables dans la parcelle. Mais s'il n'y a que des févroles poivès, ça ne pose pas de soucis. Donc le maïs, le rendement, ça va jusqu'à 135 un taux en sec. Enfin, en irrigué. Puisque on est sur des sables. Donc on va de 120 à 135 sur les parcelles irriguées. Et puis en ondes irriguées, ça va de 40 à 80 suivant le potentiel et suivant l'été. Pour ce qui est de toutes les petites graines. Le trèfle, la luzerne, des choses comme ça. C'est pareil. Dès la moisson, on sème 8-10 kg de trèfle ou de luzerne. Qu'on associe à notre même mélange. Et pourquoi pas mettre du colza aussi. Et si tout ça, ça fonctionne, on pourra faire pâturer à l'automne le couvert. Laissez le colza repartir. Récoltez le colza. Et sous le colza, on peut avoir notre trèfle d'implanté ou notre luzerne d'implanté. Pour les années futures. Pour les 2 à 3 années d'après. Mais l'objectif, c'est vraiment, on va dans la parcelle, on sème. C'est pour ça qu'on a 4 types de semoirs différents. On a le semoir à disques. On a le semoir à dents type casards. Et on a notre compil qui met la graine sous les résidus. C'est vraiment l'objectif. L'objectif, ce n'est pas un des chômeurs. Ce n'est pas pour travailler le sol. C'est pour soulever tout le volume de paille. Notamment derrière de l'orge de printemps. Parce que les semoirs à lisse derrière de l'orge de printemps, c'est tellement filandreux qu'en fait, ça coince la graine dans la paille. Et puis, ce n'est pas satisfaisant au niveau des levées. Et puis, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment faire un bon semis. L'objectif, c'est toujours de bien placer la graine, comme on le faisait auparavant au travail du sol, bien placer la graine au bon endroit, dans un environnement qui nous correspond. Et c'est comme ça qu'on n'a pas besoin d'antilimas. Parce que si on commence à pénaliser la graine au moment du semis, c'est là qu'on a des ravageurs qui arrivent dessus. Et c'est là qu'on a loupé notre culture. Culture suivante, le sarrasin. Le sarrasin, c'est intéressant puisqu'on le fait soit en première culture, soit en double culture. En première culture, il est semé fin mai, début juin. Ce qui nous laisse un couvert le plus long possible. qui peut être pâturé jusqu'à tout le mois de mai par des brebis. Donc, ça fait de la bouffe à des périodes où on est obligé d'avoir des prairies temporaires si on n'a pas ça. Donc, il n'y a pas encore de la place pour pâturer. Et puis là, derrière le pâturage, on sème au semoir à disques ou au semoir à dents du sarrasin. Alors, 35-45 kg l'hectare. En l'ayant mis un petit coup d'herbicide avant, enfin de glyphosate pour nettoyer s'il y a des adventices présentes. Et on peut aussi semer derrière une récolte de légumineuses ou de céréales. Donc, tout début juillet, voire au mois de juin quand c'est les d'orges d'hiver qu'on récolte fin juin. Et puis là, on sème du sarrasin, aussitôt la récolte sur un chaume qui théoriquement est propre si on a bien travaillé. Et ces sarrasins là, on les récolte au mois d'octobre. Les sarrasins en première culture, on les récolte plutôt au mois d'octobre, les autres plutôt au mois de novembre. Et on fait entre 8 et 12 quintaux pour un sarrasin première culture et puis entre 3 et 10 quintaux pour un sarrasin deuxième culture. Mais toujours avec nos spandes de ferme et puis ça nous assure un couvert qui éventuellement peut être rémunérateur en deuxième culture. Donc voilà pour les sarrasins, qu'est-ce qui nous reste comme culture ? Le sarrasin est fertilisé ou pas ? Le sarrasin est fertilisé en première culture. En deuxième, on considère que c'est les reliquats de la culture d'avant. Et c'est pour ça qu'on aime bien aussi le placer derrière une févrole ou derrière un pois. Donc là on a de la fertilité suffisamment pour lui. Hormis, donc là on en était au sarrasin, les févroles, les févroles d'hiver sont semées dans nos couverts. Alors, les févroles d'hiver sont semées soit derrière les maïs, d'accord, et là il n'y a aucun désherbage puisque derrière les maïs on est propre. Il y a du désherbage éventuellement après en poste, s'ils lèvent des choses au printemps. Et sinon c'est semé dans nos couverts, puisque derrière le blé mettons on aurait fait un couvert, le couvert pâturé ou pas, et puis au mois de novembre on vient semer nos févroles dans le couvert. Qu'on va détruire avec un peu de glyphosate. Et puis au niveau fertilisation, soufre potasse, une 60 unités de soufre et puis 80 unités de potasse pour la partie févrole. Ça va être le même enchaînement pour des pois d'hiver. Et on peut aussi semer une culture en mélange févrole, pois, veste. Le but c'est de récolter, trier si on veut vendre une partie des trois, pour avoir notre base de couvert pour les années après. Et ça, ça marche pas mal ça. Vous arrivez à voir quel rendement sur tout ce qui est févrole et pois ? Ah bah toi, les pois c'est un peu plus stable. On est entre 20 et 35 à taux. Sachant que nous, c'est toujours les coups de sec de fin de sec qui nous pénalisent. Mais la févrole, avec les gros coups de chaux qui arrivent au mois de juin, on est plutôt entre 15 et 20 à taux habituellement. Mais encore une fois, faut pas oublier le soufre. Aujourd'hui, même, on n'insiste pas assez là-dessus. Et je pense qu'on manque de soufre pour toutes ces légumineuses-là qui ont un gros besoin en soufre. Le soja, on a deux modalités pour faire le soja. Soit on le fait avec du sarrasin en première culture. Intéressant, le sarrasin pédalise quand même le rendement du soja. Mais on récolte du sarrasin en plus quoi. Donc bon, ça vaut à peu près le même prix. Donc c'est pas gênant. Par contre, ça marche bien au niveau des herbages. Les sojas montent un peu plus haut et le sarrasin tient le salissement. Donc du soja, je vais en introduire vraiment cette année. Ça faisait 5-6 ans que j'en faisais plus. Donc là, on va réessayer au printemps plutôt que du maïs, du soja. Enfin, on va diminuer un peu la seule maïs pour introduire le soja dans la rotation. Quand il n'est pas mélangé, si on le mélange, on sème un petit peu moins. On met 100 kg de soja et puis 20-30 kg de sarrasin. Et puis en culture principale, c'est 120 kg de soja. Qu'on va vraiment réintroduire cette année. Donc je pourrais vous en dire plus après. Et donc pour les rendements, quand il est associé avec du sarrasin, ça donne... Avec du sarrasin, on a fait une tonne 5 de soja et une tonne de sarrasin. Donc au niveau économique, c'est pas déconnant. Mais nous, l'objectif du soja aujourd'hui, c'est d'aller chercher 25-35 taux. Donc le millier, il faut vraiment que la terre soit bien chaude pour le millier. Et c'est semé au... C'est semé au printemps, c'est 20-25 kg de milliers, hectares. Et puis le potentiel, après on met azote et soufre sur du millier seulement. On met 40-50 unités d'azote pour 20-40 unités de soufre. Et puis le facteur limitant, encore une fois, ça va être l'eau. Donc les parcelles non irriguées, on va tomber de 20 à 30 quintaux. Et on peut monter jusqu'à 40 quintaux avec un millier irrigué. Après 18 ans de semis directe, en fait, mon objectif, c'est de passer en bio. Donc aujourd'hui, avec la méthode des Allemands, relayée par Ulrich, on va essayer de se passer de la chimie avec des ferments. Détruire le couvert avec une fraise, scalper 1 à 2 cm de sol et incorporer les ferments sur les plantes de couverture au moment où ils sont jeunes. autour de la floraison. Pour alimenter le sol et puis pour encore augmenter la vie du sol et puis se passer de la chimie. Puisqu'en fait, on rééquilibre dans le sol la partie champignons-bactéries. Et théoriquement, suite à ça, on n'a plus de problème de salissement graminé qu'on peut avoir. par l'équilibre du sol. Et du coup, après, on peut repartir à semis notre culture avec un couvert au moment du semis de la culture. Et de ce biais-là, pouvoir passer le pas et arriver en agriculture biologique. Donc là, j'ai deux essais cette année. Là, j'ai deux hectares à l'automne et puis j'aurai une dizaine d'hectares au printemps dans cet objectif-là. Et puis, je vais suivre une formation de neuf jours avec Ulrich sur le sujet. Donc oui, la logique de réintroduire le troupeau sur nos fermes, c'était aussi de remettre de la valeur ajoutée dans nos systèmes. Puisqu'on avait de la bouffe sur pied, en grosse quantité. On avait des sols portants, du fait qu'on soit en semis direct depuis 18 ans. Donc, on peut garder des animaux dehors toute l'année, sans abîmer de parcelles. Et vu qu'ils ont de la bouffe en quantité, ils sont du coup en bonne santé et résistants par rapport à l'IV. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est rendu à 600 brebis. Et quand on ramène de la valeur ajoutée sur l'exploitation, on peut installer des personnes. C'est pour ça qu'on a pu installer notre éleveur qui est à côté de chez Frédéric. C'est pour ça que mon fils peut revenir sur l'exploitation et puis s'occuper d'une partie du cheptel pour en retirer un revenu grâce à ça. Et puis, c'est pour ça qu'aussi, on a installé une bergère avec un bail à cheptel qui, elle, en fait, est agricultrice en tant que telle grâce à son bail à cheptel. Et en fait, je lui loue une partie des brebis pour qu'elle s'en occupe. Du coup, personne n'investit rien sauf le cheptel. Et du coup, ça devient tout de suite rentable puisqu'il n'y a pas de tracteur qui tourne et on sait que dans les exploitations, c'est encore plus vrai en élevage. Dès que les tracteurs, les télescos, l'ensilage fonctionnent, enfin, c'est des coûts qui sont exponentiels et plus l'énergie augmente, moins on arrive à les maîtriser. Et après, le prix de la viande n'est plus du tout en corrélation. Et le prix du lait non plus avec ces charges qui augmentent. Donc, de la même façon que le semi direct, on a dit OK, l'élevage, ça peut fonctionner, mais si ça ne nous coûte rien. Donc, en fait, ça ne nous coûte rien puisque la bouffe, on l'avait déjà et on a juste à faire tourner les animaux. Donc, les animaux, ce qui nous coûte un peu par rapport à l'ancien système en sérale, c'est qu'on a remis 5% de prairies temporaires en place. À court terme, c'est un coût, mais ça permet aussi pendant 4 ans, puisqu'on les garde 4 ans, d'améliorer la structure de sol, remettre des légumineuses dans la rotation grâce à la prairie temporaire, puisqu'il y a au moins 50% de légumineuses dans l'association, et de les faire pâturer en pâturage tournant dynamique. Et de ce fait-là, les brebis aussi contribuent à l'amélioration du sol. Donc, du coup, ce qui a priori paraissait un coût, puisqu'on enlève des hectares de céréales sur 5% de la surface, voire 10 suivant après la taille du troupeau. Et bien, en fait, c'est un bénéfice quand on remet ces parcelles-là en culture, puisqu'on a encore passé un palier, et on augmente encore le rendement des céréales qui est derrière, avec encore moins d'un tronc. Donc, le troupeau est géré comme ça. Donc, tout l'hiver, il est sur des couverts, donc les couverts qui attendent les cultures d'un printemps. Et puis, et bien là, c'est assez variable, suivant la taille découverte. Un exemple, l'année dernière, sur une parcelle de 16 hectares, on a fait tourner 100 brebis du mois de septembre jusqu'au mois de mars. Il y a 100 brebis qui avaient des paddocks de 50 mètres sur 50 mètres, donc 2500 mètres carrés. Et au départ, il restait quatre jours dans le paddock, et puis à la fin, il restait plus que deux jours, voire une journée, puisque le gel, il fait son effet. En moyenne, on a considéré que c'était un couvert qui faisait huit tonnes de matière sèche, à l'instant T, au plus haut de sa forme. Et les brebis, on en a valorisé à peu près 2 tonnes 5, donc 2 tonnes 5 hectares que les brebis ont prélevés pour passer six mois sur la parcelle. Voilà l'objectif. Aujourd'hui, si on va voir ça tout à l'heure, on est sur des paddocks de 1 hectare. On a 200 brebis, et là, il reste quatre jours sur un hectare, sur des couverts très peu développés, puisque cette année, quand même, à cause de la sécheresse, on a eu 0 millimètre du 19 juillet au 28 octobre. On a eu 0 millimètre, des fois 1, des fois 2, mais donc 0. Et le 28, 29 octobre, on a eu 6 et 14 millimètres. Donc des couverts beaucoup moins développés que d'habitude. Voilà pour ce qui est la partie pâturage hivernal des brebis, qui va jusqu'au maximum au mois de mai. Et puis au mois de mai, on les remet sur les prairies temporaires. Et là, les prairies temporaires sont en pâturage tournant dynamique. Donc l'objectif, c'est 10 mètres carrés par brebis par jour. Voilà. En moyenne. Donc, suivant les besoins alimentaires, par exemple, les brebis qui ont des doubles, elles, on va les mettre à passer en premier, et on va les changer tous les jours. Les brebis qui ont des samples, on peut les changer tous les deux jours. Et après, ceux qui n'ont pas besoin, une fois qu'on est au sevrage, on peut les laisser trois jours à la même place. Mais sur une prairie, maximum trois jours. Puisqu'après, la graminée repousse et c'est la jeune pousse qu'il ne faut pas manger. C'est pour ça qu'il faut vraiment un fil avant, un fil arrière, pour ne pas qu'il y ait sur pâturage, et qu'elle vienne manger les jeunes pousses qui vont faire la bouffe trois semaines plus tard. Donc voilà comment est géré le fonctionnement. Donc ça, on s'est rapproché de Pâture Sens pour avancer dans ce domaine-là, au niveau efficience de l'herbe. Ils n'ont pas encore la compétence des couverts, mais on travaille ensemble pour voir comment on peut calculer la valeur d'un couvert, et puis voir ce qui est intéressant dans les couverts, ou ce qui est trop riche ou pas assez. Pour l'engraissement des agneaux, l'objectif cette année, ça va être de faire chicorer, planter un trèfle. Donc là, de dédier une ou deux parcelles, parce que là, on devrait avoir 500 agneaux, puisqu'on a encore des agnelles dans le troupeau, qui n'ont pas vu de béliers, mais on devrait avoir 500-600 agneaux. Donc là, il nous faut de la bouffe pour les agneaux au moment du sevrage. Donc l'objectif, c'est 20 ou 30 hectares qu'on va enlever des céréales pour engraisser les agneaux. Parce que du coup, en même temps que ça soit un revenu, il faut aussi assurer la bouffe pour ces jeunes-là, pour qu'on ait un engraissement correct, tout en n'achetant rien à l'extérieur. L'objectif, c'est de nourrir une brebis, 10 brebis à l'hectare. Donc à l'année, tout le temps dehors. On y arrive aujourd'hui, on pourrait même aller à 20, jusqu'à 30 brebis à l'hectare, arriver à emmener les brebis et la suite. Donc la fourchette, c'est ça, c'est entre 10 et 30 brebis à l'hectare. Bien sûr, arriver à 30 hectares, il faut de l'irrigation pour assurer les périodes où il fait sec. Et d'ailleurs, cette année, j'ai arrosé une prairie temporaire. Et à ma grande surprise, j'arrosais et je faisais pâturé en pâturage tournant. Et ce qui s'est passé, c'est que le trèfle a explosé. Puisque les graminets, comme il faisait trop chaud, ne poussaient pas. Par contre, le trèfle avec de l'eau et de la chaleur, lui, il adore ça. Et du coup, une parcelle que je n'avais pas assez pâturée par le passé, les trèfles avaient pour plus de moitié disparu. Et bien, elles sont revenues en masse. Donc du coup, mon irrigation a servi de booster les trèfles. Donc ça a fertilisé la parcelle. Donc l'herbe repousse beaucoup mieux encore à l'automne. Et sûrement encore dix fois mieux au printemps, sans apport d'engrais. Plutôt qu'arroser du maïs en silage, alors que du coup, c'est que du boulot. Le maïs, il faut le récolter, il faut le redonner aux vaches, il faut le ressortir en fumier, il faut le récarter. Là, tu arroses la prairie et tu ne fais pas de maïs en silage. Et puis, ça fait le même boulot pour dix fois moins de coûts. Donc voilà un peu l'objectif par rapport au brebis. Après, nous, tout est vendu aujourd'hui en circuit court. Avec l'augmentation, je ne sais pas si on va trouver assez de clients, mais on se rapprochera des filières. Même le prix aujourd'hui, même dans la filière classique, est cohérent pour rentabiliser un système. comme celui-ci, puisqu'en fait, on n'a pas de coûts d'achat d'aliments, de foin, de paille, etc. Et la prairie, plantain, chicorée, etc. ça se met à quelle dose, en fait ? Donc, on a 4... Plantain, c'est 4, 4 et 2 à 3 kilos de trèfle. Plantain, chicorée, trèfle. 4 à 5 kilos de plantain, chicorée, et 2 à 3 kilos de trèfle. Est-ce qu'il y a des trucs à dire sur les couverts ? Oui, oui, on se rend compte que, plus on avance, c'est peut-être ce qu'on n'avait pas compris il y a 15 ans. C'est que les couverts, c'est vraiment le pilier du système. C'est vraiment la nourriture du sol, la nourriture des animaux, la structuration des sols. Et ça, il faut absolument, absolument que notre sol soit couvert toute l'année. Donc, soit par des cultures pérennes où on peut se mettre dedans. On a des trèfles ou des luzernes qu'on arrive à garder 2-3 ans. On sème dedans, on calme la luzerne. Et puis, une fois la moisson, la luzerne repart. Et puis, on peut même faire pâturer. A partir du stade fleuraison, les luzernes et les trèfles, on peut les faire pâturer par les animaux. Donc, ça, c'est ce qu'on avait un peu peur avant. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais à partir du moment où notre sol est toujours couvert, quand on va se mettre dedans, quand on va se mettre dans la parcelle, c'est du velours sur les 5 premiers centimètres. Et notre spi, il est toujours assuré. Donc, couvrir le sol, c'est le premier pilier. Si on oublie ça, on oublie. Ce n'est pas la peine de se faire du spi direct. Ce n'est pas la peine d'avoir à trop dur l'élevage. On est tout fous. Le stockage au niveau carbone, on est largement au-dessus de 4 pour 1000, puisque nous, on a gagné plus d'un pour cent de matières organiques en 10 ans. Donc, c'était vraiment notre objectif aussi. Parce que, qui dit augmentation de matières organiques, et bien, augmentation du stockage de l'eau. Dans les sables, c'est hyper important, puisqu'on est passé 30, 40 millimètres de réserve ustile à 50, 80. Ce n'est encore pas suffisant pour tout le cycle de la culture. Mais, ça permet de passer des paliers, et puis, éventuellement, d'attendre que l'eau arrive, sans déclencher de façon automatique l'irrigation. Et puis, du coup, ça va du côté augmentation de la fertilité, et de l'auto-fertilité des parcelles. Donc, forcément, le stockage du carbone, c'est un effet positif du système qui est incontournable. Oui, du coup, par l'association base, c'est grâce vraiment aux personnes qui sont à l'intérieur de cette association qu'on a avancé. C'est, en 20 ans, passé de 35 adhérents à 1200, 1400 aujourd'hui, avec que des agriculteurs, des gars de terrain. Enfin, on a mis nos bottes et on les met encore pour échanger les uns chez les autres. Et toujours qu'il y a un gars qui a une idée un peu plus farfelue que les autres, on essaye, on va voir, on y retourne. Et c'est vraiment une dynamique d'agriculteur pour les agriculteurs. Et voilà, en tant que vice-président, non, non, en tant que trésorier. En tant que trésorier de base, je suis content de la réussite de cette association. Oui, les points à évoquer, c'est qu'aujourd'hui, avec la conjoncture, je trouve que les agriculteurs ont perdu cet esprit d'aventure, d'initiative. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour demain. Il ne faut pas hésiter à prendre ses bottes et puis la voiture pour venir nous voir, pour aller voir les collègues dans leur région qui réussissent. Et puis, retrouver l'envie, l'envie de métier, c'est vraiment aussi un point fort de l'association et c'est un point fort du système. C'est quand on a mis le doigt dedans, en fait, on retrouve de l'intérêt à notre métier. On se rapproche de l'agronomie et on retrouve de la valeur ajoutée. Donc, on a des solutions pour demain, quoi. Donc, il faut se déplacer, il faut aller en formation. Nous, on fait des formations aujourd'hui. L'hiver, avec Stéphane Essawi, qui nous a filmé au départ, qui a diffusé ses vidéos et tout le monde était content. Puis maintenant, avec pas de sursens pour la partie élevage et l'introduction de l'élevage dans les systèmes céréaliers. Mais il faut continuer à partager, se déplacer. Et il y a des solutions pour tout le monde et tout le monde s'y retrouve. Sur un sol, on peut faire tellement de productions diverses que quand on regarde l'agronomie en premier, tout est possible. Et puis, on prend goût à ce qu'on fait. Et pour l'avenir, et puis pour nos gamins, c'est hyper important. On peut réinstaller des jeunes de façon positive, plutôt qu'en disant, ben non, c'est fini, ça marche plus, machin. Donc, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ouais, quand on part dans le semi-direct, il faut pas croire que c'est plus simple. C'est pas parce qu'on fait plus de travail du sol. Donc, ça a été appelé au départ simplification du travail du sol. Ben non, en fait, ouais, peut-être, mais c'est beaucoup moins simple qu'avant. C'est pour ça qu'il faut se former, aller voir, aller revoir, échanger énormément avec ses voisins pour se rassurer, pour essayer. Et vraiment, encore une fois, approcher le semi-direct par les couverts. Parce que les couverts, on a pris ça comme une obligation. Mais à partir du moment où, sur la parcelle, vous réussissez vos couverts, les cultures qui vont suivre derrière, vous prenez votre bêche pour aller vérifier. Donc, forcément, oui, si on vend la charrue, on achète une bêche. Et on va voir sous nos pieds ce qui se passe. Et les couverts sont un super indicateur de la fertilité, de la structure du sol. Vous allez voir les zones où il y a des problèmes ou pas. Et forcément, changer la rotation. On peut pas faire du semi-direct avec les anciennes méthodes d'avant de la chimie et de l'agriculture. Donc, il faut forcément tout changer et pour tout changer, il faut s'entourer. Il faut aller voir les gens autour et bien se former, quoi, avant de partir bien en tête. Et de ne pas croire que c'est plus simple qu'avant, non, ça sera plus compliqué. Mais les bénéfices en vaut la peine. C'est notre essai pour l'agriculture générative, de scalpage. Donc, on peut voir... Ça, ça a été fait il y a un mois. Donc, on peut voir tous les... Les tiricules de vers de terre, là. Qui nous digèrent bien la matière. Et en fait, on a juste pris... Voilà. On a juste mélangé notre couvert avec un centimètre de sol, quoi. Et on a toute cette zone-là. Toute cette zone-là, c'est la zone qui a été créée en 15, 18 ans. On voit bien nos... Les galeries qui ont été... Et ça, c'est l'ancien sol. On ne l'a pas changé. On l'a juste... Amélioré au niveau fertilité. Donc, ça, c'est pour se passer... Se passer du glypho. Et appliquer la méthode de l'agriculture régénérative d'Ulrich, quoi. Donc, voilà. Ça, on a un hectare d'essai. Pour incorporer les ferments au couvert. Et voir ce qu'il se passe au niveau du sol. Donc, c'est l'objectif de passer en bio prochainement. C'est composé de quoi, ces ferments ? C'est composé... Donc, tu as un ferment souche. Donc, ça, il dispose ce qu'il y a dedans. Mais après, tu as de la mélasse. Plus 4... Donc, 40 litres de mélasse. Tout ça pour 1000 litres de... 1000 litres de préparation. Avec 4, 5, 6 agrédients en plus, quoi. On a ça sur le site Ecodine en détail, quoi. Donc là, on voit bien la densité du nombre de vers de terre. Dans un sol sablé au départ. On disait, il ne va jamais revenir des vers de terre. Et... Ça, c'est le contre-exemple de l'année. En fait, comme c'était hyper sec. Ça, c'est une orge de printemps. Donc, elle a été reclutée fin juillet, début août. Le précédent. Et du coup, on n'a rien fait. Parce que vraiment, c'était trop sec. Et on a se mis un couvert à l'automne. Donc, fin septembre. Et là, on a un couvert de facélie. Facélie, vesse, févrole. On a remis un peu d'avane brésilienne. Du trèfle, de la luzerne, de la vesse. Pour faire un pâturage au printemps. Puisque ça, c'est pour mettre du maïs. Donc, au mois d'avril. Donc, on va pouvoir pâturer ça au mois de mars avec les brebis. Donc, voilà comment c'est perforé. Et la couleur de la galerie est toujours beaucoup plus noire. Et en fait, elle est quatre à cinq fois plus riche que le reste du sol. Donc, les racines, forcément, descendent de façon privilégiée dans cette galerie. Et ça nous laisse un sol grumeleux et il n'y a pas besoin d'y toucher. Il faut absolument laisser tous les résidus en surface. Comme la paille qui est là. Mettre la graine sous la paille. Et puis, laisser la vie du sol travailler. Et grâce au couvert et à cette vie du sol, on voit bien en surface, par rapport à ce qu'on a en dessous ici. Toute la surface, c'est notre futur lit de semences. Et bien, c'est grumeleux. C'est tenu par les racines du couvert. Ça ne peut pas du tout être battant puisqu'il y a un maximum de paille sur le sol. Et donc, pour ressemer au printemps notre maïs dans le couscous, nous on appelle ça le couscous. Et bien, semer là-dedans, ça va être de la rigolade. Parce qu'en fait, on a besoin de rien de toucher. Il y a juste besoin de préparer notre lit de semences là où on va mettre notre futur rang de maïs. Donc, bien dégager la ligne de semis. Bien enlever la paille. Fertiliser, puisque notre couvert, il va quand même avoir bouffé des éléments. Fertiliser sur la ligne. Et puis, semer dans le couscous, c'est un jeu d'enfant aujourd'hui. Donc, les paliers, c'est vraiment 4 ans. Au bout de 4 ans, on voit l'évolution de notre sol. On voit qu'on est dans la bonne orientation. Au bout de 8 ans, il n'y a pas photo, comme dirait l'hôte. Et puis, après 10 ans, ça va tout seul. Il y a juste à lancer les graines et les placer au bon endroit. Et puis, ça fonctionne, puisque les auxiliaires sont là. On n'a plus de soucis de limaces. On n'a plus de soucis de désherbage, parce qu'on a bien géré la rotation, etc. Et puis, ça paraît presque trop facile quand on le dit. Et c'est vrai que ça peut paraître inatteignable pour certains, mais la réalité, elle est là. Il suffit de semer et puis ça se passe bien. Des problèmes de rougeurs, non, puisqu'en fait, on a beaucoup d'égrettes, beaucoup de hérons, beaucoup de renards. Par contre, il faut les laisser, surtout les rapaces. Il faut leur laisser la capacité d'intervenir. Donc, jamais laisser des chaumes hauts, jamais laisser des colzas hauts, puisque là, c'est dans ces parcelles-là où les rongeurs explosent et puis les prédateurs ne peuvent pas les prélever. Donc, dans l'écosystème, toujours favoriser les auxiliaires. Donc, forcément, les rapaces font partie de nos auxiliaires sur ce sujet-là. Combien de temps ? Sinon, un hectare, ils sont là pendant quatre jours, quoi. Quatre, cinq jours suivant. Là, il y a 200 brebis et puis quelques agnelles. Les plus petites de l'année qu'on n'a pas mis au bélier, comme on a enlevé les béliers. A moins de neuf ans, on a enlevé les béliers des brebis, puis on a remis les petites agnelles avec. Hein, les filles ? Vous êtes bien, là, cet hiver ? Voilà, que demande le peuple ? Elles sont mieux là qu'en bergerie. Je suis rentré deux fois dans une bergerie, ça bêle dans tous les sens. Enfin, tu vois qu'elles ne sont pas bien. D'ailleurs, quand tu arrives sur une parcelle où elles se mettent à tout bêler, c'est qu'en fait, elles t'engueulent et se disent qu'en fait, il n'y a plus à bouffer là. Il faut peut-être que des loups changent, quoi. Donc, tant qu'elles ne disent rien, c'est que tout va bien. Donc là, ici, tout va bien, quoi. Bah là, tout va bien. Là, elles n'en peuvent plus, elles n'ont même plus faim, là. Donc, elles mangent le matin entre 5 et 8 heures, et puis le soir. Donc, l'idéal, c'est de venir les changer tous les soirs. Enfin, tous les soirs quand tu... Enfin, les changer le soir, quoi. Donc là, ouais, sinon, on prépare des parcs d'un hectare au filet, comme ça. Et puis, tous les 4 jours, là, on a 4... On a 5 parcs d'avance de près. Donc, on a 20 jours tranquilles. Enfin... refaire les packs pour 15 jours, ça prend 2 heures, quoi. Donc, c'est ça, le métier d'éleveur. C'est ça qui nous plaît. Puisqu'elles savent tout faire toutes seules, hein. À partir du moment où on leur met à bouffer, sur pied, elles savent aller le consommer, elles savent faire leurs petits, elles savent les élever. Et là, on est en mode chevreuil, on a juste à prélever les agneaux quand ils sont moins mangés, quoi. À partir du moment où on a assuré la bouffe de rang. Donc, pas de frais de veto, quasiment. Bon, pas de frais de veto, non. Les frais de veto, ça va être un antiparasitaire sur les agnelles, hein. Bien sûr, la première année, c'est les agnelles à surveiller. Après, les brebis, elles sont immunisées. Et au contraire, faut justement pas... Faut vraiment intervenir avec une copro en vérif s'il y a un problème sur les brebis. Sinon, on détruit leur immunité en les traitant systématiquement. Et puis après, ben, on est de plus en plus embêtés. Donc, à surveiller, ben oui, c'est les agnelles, les agneaux. Niveau sanitaire, que ça soit nickel. Donc, par les copros, par... Surveiller s'il y a des garées ou pas. Mais à partir du moment où il n'y a aucune garée, ben, il n'y a rien à faire, quoi. Alors, au labo où on va en direct, on a énormément de demandes. Les gens sont de plus en plus friands de ça. Enfin, friands de ça. Vous n'avez pas de sous-traiter labo sur la ferme ? Ah non, non, on fait sous-traiter. On l'emmène à l'abattoir. Et j'ai un collègue qui a un labo qui nous le met en caissette. Et puis, nous, on récupère les caissettes. D'ailleurs, nous, on l'emmène à l'abattoir. C'est lui qui les récupère à l'abattoir, puisqu'il y va pour lui toutes les semaines. Et puis après, nous, on récupère une fois que c'est... On laisse en frigo chez lui. Donc, on fait maturer huit à dix jours pour les agneaux. Et après, on récupère les caissettes chez lui. Donc ça, dans un mois, début mars, dans deux mois. Dans deux mois, ça sera en plein agnellage. C'est reposant, en fait. Ouais, quand même. Les prairies, donc, elles sont temporaires, elles sont en place pour cinq ans, c'est ça ? Oui, quatre, cinq ans, ouais. Elles sont sursemées ou pas pendant ces cinq ans pour les renforcer ? Ah non, non, pas du tout, non. Il faut qu'elles soient pâturées, en fait, pour les renforcer. Mieux elles sont pâturées, plus elles sont fertiles. Et plus les trèfles prennent la place, et plus l'autéfertilité de la parcelle se met en place. Donc, il faut que ça soit pâturé, hein, mais c'est les... C'est les Américains, on a été en voyage en Amérique, les gars, ils nous disent, bah, vous connaissez André Voisin ? Oui. Alors André Voisin, non, enfin non, oui, peut-être. Bah, en fait, il a écrit un bouquin en 57, c'est un Français, il a écrit un bouquin en 57. Nous, on l'a lu, on a appliqué ce qu'il y avait dedans, et ça marche. Ah ouais, bah ça, on a oublié de nous le dire à l'école. Donc du coup, c'est ce qu'on fait, quoi. Donc aux États-Unis, ils sont à fond sur André Voisin ? Bah, Nouvelle-Zélande, pareil, hein. D'accord. La méthode pâture sans de Nouvelle-Zélande, ça vient de là, quoi. L'efficience de l'herbe et pâturage de l'herbe. Et puis voilà. Donc on revient aux bases, et... Aux bases de notre métier. Et plus c'est simple, plus on est autonome, plus l'agriculteur est gagnant. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Dois. 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 Bois. Sous-titrage FR ?